Et le point chevalier de l'en-sout du lac, chevaux rochers sont fidèles d'estri... Alors le petit Jamy se raconte des jolies contes de fées ? Tiens, il est l'en-sout du lac, il aurait bien aimé vivre à l'époque des rois puis des chevaliers, il aurait même pu être trop bain des bois ! Et pourquoi pas le petit chapeau en rouge pendant que tu y es ? Bah tu vois, il y a peut-être des gens qui vivent encore dans la forêt ! Tu crois toi ? Ouais ! Viens, on va aller faire un tour, dans la forêt de Fontainebleau ! Eh bien ! C'est sûr ! C'est sûr ! Oh ! Il y a quelqu'un ! Oh ! Tu vois Jamy, c'est fini Robin Desbois, il n'y a personne dans la forêt ! Enfin si, il y a des milliers d'espèces vivantes, mais ce sont uniquement des végétaux et des animaux qui vivent ensemble. C'est ce qu'on appelle un écosystème. Et cet écosystème ici, il fonctionne réellement à l'état sauvage, car nous sommes dans une des très rares forêts françaises où l'homme n'intervient jamais, où la nature n'en fait qu'à sa tête. Et d'ailleurs, c'est pas très rassurant, car on peut se prendre un arbre sur la tête à tout moment. Oh ! Fred, attention ! La sorcière derrière toi ! Les forêts recouvrent un tiers des surfaces émergées de la Terre, mais attention, toutes ne se ressemblent pas. Il y a la forêt tempérée en France, par exemple, la forêt tropicale sèche en Afrique et en Australie, la forêt de conifères, la taïga et la forêt équatoriale. L'Amazonie couvrait elle seule dix fois la surface de la France. Elle abrite la moitié des espèces animales et végétales de toute la planète. Toutes les forêts sont exploitées. On coupe les arbres pour en faire des meubles, des maisons et du papier. Dans l'hémisphère sud, on utilise le bois pour se chauffer et cuisiner. On rase aussi la forêt pour cultiver des champs. Si bien qu'elle disparaît à vue d'oeil, et si ça continue comme ça, il n'y aura plus un seul arbre sous les tropiques en l'an 2200. En tout cas, en France, la forêt ne régresse pas. Elle couvre aujourd'hui un quart du territoire national. Ça veut dire qu'elle est deux fois plus étendue qu'il y a deux siècles. Pas mal ? Il y a quelqu'un ? Alors il faut dire aussi que toute la forêt française est entretenue par l'homme. Et heureusement, sinon ce serait la loi de la jungle. Les arbres les plus gros étoufferaient les plus petits. Ils leur prendraient toute la lumière et toute la nourriture du sol. Et les petits en bas, ils n'auraient plus rien à se mettre sous les racines. Oh bien, c'est encore haut. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Mais avant qu'un arbre s'en mette plein les racines, il s'en passe des choses. D'abord, pour faire un petit arbre, il faut un père et une mère, un mâle et une femelle. Chez les arbres, c'est au niveau des fleurs que ça se passe. Tous les arbres fleurissent. Il y a des arbres comme ça qui se retrouvent avec des fleurs mâles. D'autres arbres qui se retrouvent avec des fleurs femelles. Il y a des arbres qui portent à la fois des fleurs mâles et des fleurs femelles. Et puis il y a des arbres qui portent des fleurs qui sont à la fois mâles et femelles. On dit des fleurs hermaphrodites. Alors, comment reconnaître les garçons des filles ? Eh bien, c'est très simple. Les fleurs mâles, elles portent des étamines. C'est longue tige qui se termine par un petit sac dans lequel il y a le pollen. Les fleurs femelles, elles, elles portent un pistil. C'est une longue tige également qui se termine par une sorte d'entonnoir, un réceptacle. Alors, au moment venu, les petits sacs s'ouvrent et le pollen est transporté jusqu'au pistil. Dans le pistil, il y a des ovules qui vont être fécondés par le pollen. Et ça, le transport du pollen, c'est généralement le vent. Et dis donc, Jamy, c'est pas le rôle des abeilles aussi de transporter le pollen ? Allez, au boulot ! Ben si, Fred, le travail des abeilles, c'est de butiner. Elles volent de fleur en fleur pour aspirer le nectar et récolter le pollen des étamines qu'elles transportent dans de petits paniers situés sur les pattes arrière. Et tout ça, pourquoi ? Pour faire du miel, hum... Moi, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Tu vas laisser ça aux abeilles, oui, petit gourmand. Alors, que se passe-t-il une fois que le pollen a été transporté jusqu'au pistil ? Eh bien, à l'intérieur du pistil, il y a des ovules. Et pour qu'il y ait fécondation, il faut absolument qu'un grain de pollen rencontre un ovule. Seulement, voilà, les ovules, ils sont assez loin. Alors, le grain de pollen, il développe un long tube très fin avec lequel il va aller chercher un ovule qu'il va percer. Lorsque l'ovule est percé, le grain de pollen lâche deux petites graines qui vont féconder l'ovule. On a maintenant un œuf. La fleur se transforme doucement en fruit. Mais attention, l'embryon du futur arbre, ce n'est pas le fruit tout entier, mais les graines qui sont protégées par la chair. Et nous, lorsque l'on mange un fruit, eh bien, on a plutôt tendance à manger cette chair. Alors, Fred, t'en es où ? Bah, qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Elle attend le print charmant. Non, laisse tomber, Fred. Pour se reproduire, tous les arbres ont donc des fleurs, mais on ne les voit pas toujours, car parfois, elles sont toutes petites. Ici, par exemple, sur ce pin, ce sont les fleurs mâles avec le pollen. Regardez bien. Et là-haut, les fleurs femelles. Voilà, les voici nos fleurs femelles. Ce sont ces toutes petites extrémités rouges. Alors, lorsque les fleurs sont aussi petites, c'est le vent qui transporte le pollen de l'une à l'autre. En revanche, lorsque les fleurs sont plus colorées, plus grosses et plus odorantes, elles attirent les insectes. Et là, ce sont eux qui font le mariage. Une fois que le mariage est consommé, on obtient un fruit, en l'occurrence une pomme de pin qui va tomber au sol et dans laquelle on trouve des graines qui, à leur tour, vont donner naissance à des petits arbres. Mais attention, ces bébés pins ne vont pas forcément grandir dans le cercle familial au pied de leurs parents, car une fois encore, les animaux de la forêt entrent en scène. Eh bien, apparemment, il n'y a pas que les animaux ici qui aident les arbres à se reproduire. Bon, mais quand même, ce sont les animaux, les véritables jardiniers de la forêt. Ils transportent les graines qu'ils enterrent dans des gardes mangées douillées, où elles pourront germer et se développer loin des gros arbres géniteurs. Les oiseaux, les sangliers, les écureuils favorisent, sans le savoir, la naissance des petits arbres et donc des grandes forêts. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Ah oui, monsieur est aussi un écureuil, c'est comme ça qu'on l'appelle à l'Office National des Forêts. Il ramasse les plus belles graines d'épicéa avant qu'elles ne tombent. Ensuite, elles seront vendues aux pépiniéristes. On va dire non, c'est haut, hein, là-haut. De toute façon, un arbre, c'est incapable de faire quoi que ce soit tout seul, même pour se nourrir, il a besoin des autres. Alors ça se nourrit de quoi un arbre ? Eh bien, essentiellement d'azote. Et on le trouve où cet azote ? Eh bien, on le trouve dans tous les êtres vivants, mais également dans tous les organismes morts, y compris les végétaux qui jonchent le sol de la forêt. Seulement, voilà, comment l'azote peut-il descendre jusqu'aux racines ? Et comment les racines peuvent-elles l'absorber ? Puisque l'azote est un gaz, eh bien, c'est là que la faune forestière entre encore en scène. Et pas n'importe quelle faune, les cloportes et les vers de terre. Eux, ils se nourrissent de plantes mortes qui sont pleines d'azote. Ils digèrent ces plantes et rejettent du compost. Et ce caca de vers de terre, eh bien, il sert de nourriture aux bactéries qui le digèrent et qui rejettent du nitrate. Et c'est quoi le nitrate ? Eh bien, c'est de l'azote sous forme solide, une sorte de sel qui se dissout dans l'eau et qui est donc absorbable par les racines. Comme quoi, sans les vers de terre, eh bien, les arbres ne pourraient pas se nourrir. Et il y en a des vers de terre dans la forêt. Jamais, si on s'amusait à tous les ramasser, on en compterait à peu près 700 à 800 kilos par hectare. On trouve aussi des cloportes, ce sont des petits crustacés terrestres et puis des millepattes, enfin, plein de petites bêtes qui se nourrissent des feuilles mortes. Et dites-vous bien qu'à chaque fois que vous faites un pas dans la forêt, eh bien, vous écrasez à peu près 1500 petites bestioles comme celle-ci. Alors, vous ne les entendez pas crier, mais elles sont bien là. Qu'est-ce qu'ils doivent en écraser, des petites bêtes, les gardes forestiers ? Pendant des mois, ils parcourent la forêt en faisant comme les taupes, un trou par-ci, un trou par-là. Soyons sérieux, à l'aide d'une tarière, ils font des sondages pour étudier le sol. Un sol est une accumulation de plusieurs couches minérales qu'on appelle horizon. Connaître les composants et les profondeurs de chaque horizon aide le forestier à planter les bons arbres aux bons endroits. Chaque espèce a son sol préféré, mais toute pompe leur nourriture dans le même horizon, le BT. C'est la couche où on a toute l'accumulation des argiles, donc de tous les nutriments qui sont indispensables à la croissance de la plante, en plus de l'eau qui est retenue par l'argile. On a du braquipode péné. Un ou deux sondages par hectare et la description de la végétation des alentours permettront d'établir une carte pédologique pour mieux aménager la forêt. L'arbre, il se nourrit grâce aux racines. Ce sont elles qui absorbent l'eau dans laquelle sont dissous les sels minéraux. C'est ce qu'on appelle de la sève brute. Grâce à tout un réseau de vaisseaux, cette sève brute, elle monte jusque dans les feuilles. Seulement, voilà, quand les vaisseaux sont pleins, les racines ne peuvent pas absorber de sève brute. Pour que les racines absorbent de l'eau, il faut que l'arbre perde un peu d'eau. Comment ? En transpirant. Tous les arbres transpirent. Ils évacuent de l'eau par de petits orifices qu'on trouve dans les feuilles d'estomates. On évacue de l'eau d'un côté, on en absorbe de l'autre. Voilà comment la sève brute monte jusqu'aux feuilles. Allez, encore un pas et je suis arrivé à la cime. Voilà, c'est haut. Et Jomy, tu sais à quelle vitesse elle monte dans l'arbre ? Ta sève, entre 10 mètres et 100 mètres par heure. C'est pas mal. Une fois qu'elle est arrivée là-haut, c'est pas fini. Les feuilles vont se mettre au travail. Elles vont jouer le rôle de véritables usines chimiques. Elles vont transformer la sève brute en sève élaborée. Et tout ça va redescendre dans l'arbre vitesse grand V comme moi. Ouais ! Oula, il y en a un qui a dû louper une branche. Ça va Fred, pas de bobo ? Hé Jamy, ça manque un peu de lumière sous les arbres. J'ai pas vu le camion arriver. Hé, c'est pour cette raison que les feuilles ne poussent qu'en hauteur. Parce qu'elles ont besoin de lumière pour transformer de la sève brute en sève élaborée, c'est-à-dire en glucose. Et c'est cette transformation qu'on appelle la photosynthèse. Alors une feuille, regardez bien, c'est constituée de tout un tas de cellules. Et chaque cellule fonctionne comme une véritable usine à glucose. D'abord, elles reçoivent des matières premières. Des sels minéraux, plus de l'eau, qui arrivent ici grâce à tout un réseau de vaisseaux. Ensuite, des oxydes de carbone qui sont captés dans l'atmosphère. Vous savez, le fameux gaz carbonique qui est pompé par les feuilles des arbres. Ça, ce sont les matières premières. Maintenant, elles doivent se combiner. Et pour ça, elles ont besoin d'énergie, de la lumière, la lumière du soleil, grâce à laquelle on va avoir du glucose. Au passage, elle éjecte de l'oxygène. Ça, de jour, parce que la nuit, c'est l'inverse. La plante capte de l'oxygène et elle éjecte du gaz carbonique. Mais attention, tous les arbres ne sont pas armés de la même façon pour se nourrir, pour fabriquer du glucose. Car il y a des arbres qui perdent leurs feuilles à l'automne. C'est ce qu'on appelle les arbres à feuilles caduques. Le chêne, par exemple, donc en hiver, pas de photosynthèse. Et puis, il y a les arbres à feuilles persistantes. C'est le cas de la plupart des conifères. Eux aussi perdent leurs feuilles, enfin plus exactement leurs aiguilles. Mais ces aiguilles se renouvellent en permanence toute l'année. Tiens, c'est marrant, c'est pas l'automne pourtant. Hé Fred, c'est Robin des Bois ! Qu'est-ce qu'il y a comme monde dans cette forêt ? Le petit chaperon rouge, tarzan... Bah pourquoi pas Panoramix pendant que vous y êtes ? Ah bah tiens, qu'est-ce que je vous disais ? Il va cueillir du gui et il a raison, car c'est un parasite qui se nourrit de la sève des arbres. Et il n'y a pas que le gui. Insectes, chenilles, champignons attaquent le bois. Et s'il n'y avait que ça encore ? Mais il y a l'homme et ses industries qui recrachent des produits chimiques dans les nuages. Ce qui rend les plus acides et ça détruit toutes les feuilles. Dans certains endroits de la forêt, on étudie ce qui influence la pousse des arbres, c'est-à-dire la pluie et le beau temps, l'air, le sol, sans oublier bien sûr les insectes. Chaque semaine, on mesure l'eau de pluie infiltrée dans le sol. On recueille aussi dans des pièges à litière ce qui tombe des arbres, feuilles, fleurs et graines. Tout est soigneusement noté, le but étant de bien comprendre ce dont les arbres ont besoin. À un arbre, il faut au minimum 200 litres d'eau par jour. Bien sûr, une grande partie est rejetée dans l'atmosphère par le système de la photosynthèse, c'est-à-dire les échanges gazeux. Grâce à un nouveau réseau de vaisseaux, le glucose fabriqué lors de la photosynthèse descend dans l'arbre et il va alimenter ce qu'on appelle le cambium. C'est dans cette zone que sont fabriquées de nouvelles cellules qui vont permettre à l'arbre de grossir. Alors, la pousse d'une année, on peut très bien la voir sur un tronc. Elle correspond à un cercle. On appelle ça un cerne. En blanc, ici, ce sont de grosses cellules qui ont été fabriquées au printemps quand il y avait beaucoup d'eau. En brun, ce sont de petites cellules qui ont été fabriquées en été quand il y avait beaucoup moins d'eau. Un été, un printemps, ça fait une année. Il suffit donc de compter les cernes et on connaît l'âge de l'arbre. Et c'est pas tout. Grâce aux cernes, on peut encore savoir plein de choses sur le passé de l'arbre. Si les cernes sont larges, c'est une année humide. Si au contraire, les cernes sont étroits, c'est une année sèche. Et puis si, par hasard, il y a un cerne qui est un peu plus foncé que les autres, ça veut dire qu'un incendie s'est déclaré dans les parages de l'arbre. Et comment tu fais, Jamy, pour connaître l'âge d'un arbre lorsqu'il n'est pas encore coupé en rondelles, lorsqu'il est encore sur pied comme celui-ci ? Eh bien, tu utilises une tarière avec cet outil-là. On va tout simplement faire un trou jusqu'au centre, jusqu'au cœur de l'arbre. Voilà. Ça, c'est un pin. Il n'est pas trop dur, mais il y a des arbres qui sont beaucoup plus durs que celui-ci. Voilà. Et maintenant, on va mettre cette petite gouttière et on va aller récupérer une belle carotte qu'il suffit maintenant d'observer à l'aide d'une loupe pour compter les cernes. Oh là là, il y a du monde, là ! Moi, je lui donnerai à peu près 80 ans, Jamy. Mais tu sais qu'il existe aussi une autre technique. Mais cette deuxième technique, elle marche surtout pour les jeunes pins et les jeunes sapins. Elle consiste à compter le nombre de couronnes qu'il y a sur l'arbre, c'est-à-dire le nombre de niveaux où on trouve des branches à chaque niveau correspond une année. Mais on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 avec le bourgeon de cette année. Cet arbre a 8 ans et 8 ans. C'est très jaune pour un arbre. 1000 ans ! Le chêne d'Alouville a 1000 ans. C'est un des plus vieux de France. Il a peut-être été planté par le 1er roi, Hugues Capet. Et depuis, il a connu Henri IV, Louis XIV, Napoléon, la guerre de Cent Ans, la Révolution. Impossible de compter les cernes de ce vénérable vieillard. Il est complètement creux à l'intérieur, si bien qu'on y a installé deux petites chapelles. Creux, mais bien vivant. On a juste posé quelques béquilles pour aider ce grabataire à tenir debout. Récemment, il a subi un sacré lifting, la pose de petites tuiles en bois pour le protéger des intempéries. Un lifting tous les 1000 ans, bah dis donc, faut être patient. Bah tu fais quoi, Fred ? Ah là là, j'en ai partout. T'as vu ça, Jamy ? Mais non, faut pas toucher, c'est de la résine ! Qui sait ce que c'est la résine ? C'est ce liquide gluant produit par l'écorce des conifères. Elle permet de protéger les arbres. Par exemple, lorsque l'écorce d'un arbre est abîmée, la résine va se mettre à couler et elle va cicatriser la blessure. Et puis la résine, elle prend aussi au piège les insectes pour les empêcher d'attaquer le bois. Et ça, regardez bien, ça, c'est de la résine fossilisée de l'ambre. Et approchez-vous, approchez-vous, la bestiole à l'intérieur, c'est un insecte qui s'est fait prendre au piège. Il y a plus de 70 millions d'années, à l'époque, les dinosaures vivaient encore sur Terre. Et là, il n'y avait pas de papier. L'écorce aussi est très précieuse, c'est elle qui protège l'arbre des agressions. En fait, c'est un peu l'équivalent de notre peau. Mais attention, dans l'écorce, il y a deux choses. D'abord, c'est morceau d'écorce. Ça, c'est de l'écorce morte. Si l'arbre les perd, ce n'est pas très grave. Mais en dessous, il y a ce qu'on appelle le libère, c'est-à-dire une fine couche d'écorce vivante. Et là, si l'arbre perd cette écorce, eh bien, il va tout simplement mourir. Pas tous, Fred. Même tout nu, le chêne liège ne meurt pas. Mais il lui faut tout de même une douzaine d'années pour se reconstituer une épaisse écorce. Et vous savez pourquoi le forestier lui arrache la peau ? Ben, pour faire des bouchons, pardis. En France, on ramasse de quoi faire 200 000 bouchons par an. Ah non, ça, ce n'est pas du liège, mais du latex qu'on trouve sous l'écorce des évéas. Deux à trois fois par semaine, on incise les arbres qui peuvent donner chacun jusqu'à 6 kg de latex par an. En le faisant coaguler, on obtient le fameux caoutchouc avec lequel on fait des pneus. Et comment on fait un pneu ? Chut ! Chaque fabricant a sa formule secrète. Revenons aux animaux de la forêt. On a vu tout à l'heure qu'ils pouvaient être très utiles pour la reproduction des arbres. Mais ils peuvent aussi être très néfastes. Déjà, il leur arrive de grignoter et de piétiner les jeunes pousses. Mais en plus, ils s'attaquent à beaucoup plus gros. Ici, par exemple, c'est un cerf qui est venu se frotter. D'ailleurs, il a laissé quelques poils, quelques indices. Et il s'est frotté tellement fort que non seulement il a détruit l'écorce morte, mais également le libère, c'est-à-dire cette écorce vivante. Et lui, il va mettre pas mal de temps avant de cicatriser. D'autres animaux, ou plus exactement des oiseaux, servent d'indicateurs aux gardes forestiers. Par exemple, lorsque les pivères s'attaquent à un arbre comme celui-ci, c'est que l'arbre est déjà envahi par les insectes et qu'il est malade. Et lorsqu'un arbre est malade, eh bien, ça ne sert à rien de le laisser souffrir. Plus longtemps, on l'abat. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça va peut-être me servir à couper mon arbre, ça. Mais qui est-ce que dit ça, là ? Mon pauvre Fred ! Un arbre, ça ne se coupe pas avec une épée, mais avec une tronçonneuse. Celle-là, elle, ne coupe pas l'arbre, mais les petites branches pour éviter qu'il y ait des nœuds dans le bois, on l'appelle le singe. Parce que pour couper un arbre, c'est une autre histoire. D'abord, on le choisit, c'est le travail du forestier et cela s'appelle le martelage. Il choisit les arbres malades et les arbres tordus pour laisser plus de place aux beaux arbres droits. Ensuite, les bûcherons viennent abattre les arbres qui portent la marque de l'administration forestière. C'est toi, Fred ! Je le savais bien qu'il y avait encore des chevaliers dans la forêt. Allons, bon, il y voit des chevaliers maintenant. Mais non, mais non, Jamy, je ne suis pas avec un chevalier, je suis avec un garde forestier car aujourd'hui, les gardes forestiers se promènent à cheval. Et pourquoi vous avez choisi le cheval ? C'est plus pratique ? Ah, c'est beaucoup plus pratique, oui. On accède partout à cheval. Et vous pouvez retrouver les gens qui se perdent dans la forêt ? Ah, bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui se perdent ? Ça arrive, quelquefois, oui. Et alors, dans ces cas-là ? Eh bien, on intervient assez rapidement puisqu'on peut passer partout dans les rochers. Et puis en plus, ils sont sympas. Bon, alors, le travail du garde forestier, c'est de surveiller la forêt, bien sûr, mais dans la forêt, il y a un autre travail qui consiste à couper les arbres et ça, c'est le travail du bûcheron. Pourquoi vous l'attaquez par en bas, comme ça, votre arbre ? Ah, mon arbre, je l'attaque comme ça parce qu'il a des pattes. Comme tous les arbres de roi, ou même les arbres penchés, ils ont des pattes. C'est-à-dire, c'est le départ des griffes, des racines, ce qui lui permet d'avoir une stabilité dans le sol. D'accord. Et vous savez dans quel sens il va tomber, celui-là ? Ah, heureusement, oui. Comment ? On va évaluer la charge du houppier, c'est-à-dire l'ensemble des branches, on appelle ça un houppier, et on va tourner comme ceci en regardant, et en jugeant, et en estimant le dos à l'arbre la meilleure direction. Et vous pourriez le faire tomber plus par là ou plus par là-bas ? On peut également les diriger sur un angle à peu près de 30 degrés à droite et à gauche par rapport à l'axe de l'arbre. D'accord. Donc c'est une vraie technique de couper un arbre. On y va ? Ben, heureusement, hein ? Allez, c'est parti. Ces pattes qui ont été mises à niveau m'ont servi à travailler à un angle d'abattage parfaitement droit et plein, surtout. Et c'est ça qui va définir ? C'est ça qui va définir une chute propre et bien dirigée dans mon arbre. Une fois l'arbre à terre, le bûcheron commence par le déshabiller. Il lui coupe toutes ses branches. Le tronc, qu'on appelle alors grume, part vers la scierie où il est écorcé et découpé en très belles planches. La forêt française se porte plutôt bien. Conséquence, la moitié des feuillus abattus en Europe est française. Avec ses feuillus, le chêne ou le hêtre, par exemple, on fabrique des meubles, des tables, des chaises, des lits, des armoires, des commodes, des buffets. Tandis qu'avec les résineux, on fait plutôt des charpentes, des fenêtres et des portes. Avec du bois, on ne fait pas que des meubles, on fait aussi du papier. Et faire du papier, c'est toute une histoire. D'abord, on commence par enlever l'écorce du bois. Ensuite, le bois, on le coupe en petits morceaux et les petits morceaux, on les place dans des grandes cuves avec de l'eau où on va les faire macérer. On broie tout ça et on obtient une sorte de bouillie noirâtre qui ne sent pas très bon. Cette bouillie noirâtre, on va la blanchir en utilisant des produits chimiques ou bien du kaolin. Ensuite, quand la pâte est blanchie, eh bien, on la dépose sur des tamis pour l'égoutter, pour accélérer l'essorage. On met ça sous des presses. On essore. On fait sécher tout ça et on obtient du papier. Et du papier, comme ça, chaque Français en consomme chaque année 156 kilos. Eh, Fred, qu'est-ce que tu fais ? Ici. Et puis, on va mettre un autre. Ici. Eh bien, je plante les arbres de nos arrières, arrières, arrières petits-enfants car c'est bien beau d'exploiter la forêt mais il faut aussi la renouveler et ça, il faut y penser très, très tôt. Prenons l'exemple des chênes. En général, on les coupe lorsqu'ils ont 200 ans. Ça signifie que ce bébé chêne, eh bien, on le coupera vers les années 2200. Et en 2200, vous savez qu'elle taill fera ? Celle-là. Oui, les fléaux est surtout le plus dangereux, le feu. Chaque année en France, 40 000 hectares, soit 40 000 terrains de foot, partent en fumée. Le feu tue de nombreuses espèces animales et végétales mais parfois, il peut se révéler bénéfique. Les arbres protégés par leur écorce ne meurent pas. Mieux, les bébés-arbres débarrassés de la broussaille voient enfin la lumière. En revanche, brûler la forêt amazonienne est irréversible car les sols sont lessivés par des pluies torrentielles et après quelques années, c'est le désert. Alors, cousin Arthur ici, la tante Morgane, lui, ça doit être quelque part par là. Et dis donc, Jamy, toi qui te prends pour un descendant du roi Arthur, viens donc essayer d'enlever la grosse épée du rocher. Là, on va bien voir. Alors, on recule devant les promes ? Pas du tout, j'arrive. Alors, elle est où cette épée ? Elle est là, mais tu n'y arriveras pas. Ouh, attends un peu, on essaye. Comment il a fait ? Jamy, comment t'as fait ? Ne t'inquiète pas, Merlin, c'est un pote à moi. Et puis maintenant, je vais la remettre parce qu'il y a peut-être d'autres descendants du roi Arthur dans le coin. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui m'ont échappé dans cette émission. Bon, allez bien, on rentre au camion, Jamy. Hé, chevalier, Jamy. Oui, c'est ça. Allez bien, chevalier, on va faire du rangement dans le camion. C'est ça. Sous-titrage ST' 501